... Bonjour, M. Mohamed Bakalem, bonjour. Bonjour, madame. Alors, présentation par le CNES, le Conseil économique et social, dans un peu moins d'une heure, du rapport de conjoncture, un rapport qui tient compte du contexte économique difficile que traverse le pays avec cette baisse drastique de nos recettes d'hydrocarbures, moins 44% de leur valeur comparativement à l'année dernière, donc 2014. Alors, comment évaluer aujourd'hui la situation ? Est-ce une situation de crise, M. Bakalem ? Bonjour. Avant tout, ce n'est pas encore une situation de crise, mais c'est une situation qui présage à court et à moyen terme une situation crisogène. Dans la mesure que, tel que vous l'avez dit, nos recettes en devise issues de l'exportation des hydrocarbures ont fortement chuté et qu'ils constituent la principale source de financement de l'économie. Donc, dans ce contexte-là, il y a lieu de prendre des dispositions pour atténuer les effets de cette nouvelle conjoncture. De cette nouvelle conjoncture, les mesures à prendre sont de trois types. Il y a des mesures à très court terme qui ont vocation à figurer dans le projet de loi de finances en cours de discussion, d'ailleurs, hier et aujourd'hui au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Il y a des mesures à court terme. Et enfin, il y a des mesures de changement structurel à moyen et long terme qui consistent à permettre un changement structurel de notre économie dans le sens de plus de diversification de la production, de plus de diversification des exportations et de plus de durabilité. Alors, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui, M. Bacalem, de votre rapport de conjoncture ? Un rapport, il faut le rappeler aussi aux auditeurs, qui n'a pas été réalisé par le CNES depuis quelques 6-7 ans peut-être, en moyenne. Le rapport, dans ces grandes lignes, confirme un peu ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que nous sommes en situation de déficit commercial et de la balance des paiements, que nous serons en déficit budgétaire à la fin de l'année, et que nos réserves de change ont baissé, ils sont de l'ordre de 160 milliards de dinars, que le FRR a été entamé, qu'au premier semestre, nous avons, j'allais dire, entre guillemets, grignoté près du tiers, au moins de 33%, alors qu'on a mis tant d'années à le constituer. Donc, tous ces éléments-là apparaissent dans notre rapport de conjoncture. Mais je tiens à préciser que notre position extérieure est largement soutenable. Nous avons une dette qui est très très faible, nous avons justement le reliquat du FRR qui nous permet quelque part de nous retourner, et donc nous avons l'aptitude à s'adresser aux institutions internationales pour déventuer un emprunt dans des conditions fort avantageuses. Alors justement, ces 160 milliards de dollars, M. Bakalem, alors c'est un choc pour l'économie algérienne qui peine aujourd'hui à se restructurer pour sortir de cette quasi-dépendance des hydrocarbures ? Dans quel sens le choc ? Par rapport à la situation actuelle ? Il y a beaucoup de pays dans le monde qui aimeraient bien voir les 160 milliards de dollars dans nos disposants, ne soyons pas aussi alarmistes. Maintenant, toute la question est de bien utiliser, je le disais tout à l'heure, de bien utiliser ces 160 milliards de dollars pour amorcer un virage vers un modèle de croissance vertueux, c'est-à-dire plus diversifié, plus durable. Ce qui est clair, c'est que la situation n'est pas tenable d'une part, et d'autre part, les experts s'accordent à dire qu'à court et moyen terme, il y a peu d'espoir de voir les cours des hydrocarbures rebondir sur le marché international. Quelle alternative à cette situation ? Notre économie aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'instant, peine à se un peu restructurer pour sortir de cette quasi-totalité des hydrocarbures. À 98% nous sommes dépendants des hydrocarbures. Il n'y a pas d'autre alternative que de produire au niveau national, de produire au niveau local. Mais on en parle depuis des années, pas d'aujourd'hui. Absolument, nous avons un gros prof. Vous savez que le changement ne s'opère pas, le changement ne s'opère pas, ne s'opère pas non que sous la contrainte. C'est-à-dire qu'on ne change pas pour changer. En général, on change sous la contrainte. Maintenant, l'intelligence, c'est de commencer à changer avant que la contrainte ne s'accentue. Donc jusqu'à présent, nous avons eu ce qu'on appelle un peu la rente, nous avons eu un coussin d'air qui nous a permis d'amortir tous les chocs au niveau économique et au niveau social. Mais il y a aussi, il faut le reconnaître, une situation particulière, qui est la situation post-décennie noire. Donc on ne pouvait pas demander aussi au peuple, après tous les sacrifices, de faire encore de serre et d'avantage la ceinture. Maintenant, on est en situation transitoire qui a beaucoup duré. Mais beaucoup d'experts avaient averti justement sur ce type de situation qu'on risquait aujourd'hui, ou qu'on risquerait de rencontrer, qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas écouté ? On ne peut pas dire ça tout à fait, mais en disant qu'on ne les a pas tout à fait écoutés aussi. Sur certains aspects, on les a écoutés. Donc on voit un certain nombre de mesures qui ont été prises ces dernières années. On a écouté pour ça les experts. Maintenant, vous savez, j'allais dire, les experts aussi n'ont pas de mandat politique. C'est le M. le Président de la République, c'est les élus du peuple qui ont un mandat politique. Et c'est à eux deux. Les experts proposent, et j'allais dire, les gens qui ont des mandats politiques disposent. Et donc, on n'a pas retenu toutes les mesures précommisées. J'allais dire, M. le Président de la République a eu un mandat en 2014. Il a son programme politique dans lequel, par exemple, le social prend une grande partie. Il est dans l'obligation morale de respecter cette obligation. Et donc, lorsque les experts proposent des mesures, le politique n'est pas toujours tenu de, j'allais dire, de les adopter. Maintenant, un certain nombre de mesures ont été, les experts ont été suivis sur un certain nombre de mesures, effectivement. Justement, il y a eu la dernière expertise qui a été lancée par le CNES. Qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui ? Bon, le document final de synthèse est au niveau du gouvernement. On verra ce qu'il en fera le gouvernement. Mais, moi, en tant qu'observateur, citoyen observateur, connaissant le contenu, je vois qu'il y a quelques mesures qui ont été prises, comme celle qui consiste à donner un pouvoir économique au Wali, de les évaluer sur cet aspect-là, de favoriser l'investissement. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là, mais toujours est-il qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui, j'allais dire, qui coïncident avec ce qui a été proposé par les experts. Alors, justement, par rapport au rapport de conjoncture, vous êtes le rédacteur. Est-ce qu'il y a des solutions immédiates qui pourraient être explorées ? Le gouvernement, aujourd'hui, M. Bacalem, mise sur l'élargissement de l'assiette fiscale, en clair, aller chercher l'argent là où il se trouve, même dans la poche du consommateur. Est-ce une solution ? Devant les mesures à très court terme, donc les mesures ne peuvent être que des mesures d'atténuation. On ne peut pas changer de modèle du jour au lendemain, ça, on l'a compris. Maintenant, le gouvernement a tout à fait raison d'aller chercher là où il se trouve, de réduire le gaspillage, d'accord, de réduire les niches fiscales qui ne sont plus pertinentes, c'est-à-dire pour lesquelles la conjoncture d'instauration n'est plus à l'ordre du jour, mais aussi, j'allais dire, entre guillemets, quelque part de faire payer ceux qui ont plus de moyens. Donc, vous savez, la fiscalité a un aspect moral et éthique qui voudrait que les plus riches payent plus que ceux qui en ont moins. maintenant, ces mesures qui ont été prises, on verra ce qu'il en sort à la fin des débats, mais il m'a semblé que le gouvernement a tenu compte de cet impact sur le citoyen. Mais justement, dans ce rapport de conjoncture, qu'est-ce qu'il en ressort par rapport à cette question ? Bon, c'est le rapport qui concerne le premier semestre 2015, donc les mesures n'avaient pas encore été proposées. Et vous, qu'est-ce que vous préconisez ? Mais nous avons retenu, pardon ? Qu'est-ce que vous préconisez dans le rapport de conjoncture ? Oui, par rapport à... Par rapport à toutes ces questions de rigueur, d'explorer et d'exploiter toutes les niches fiscales ? Fiscales, absolument. Donc, chercher l'argent là où il se trouve, réduire le gaspillage, c'est très important au niveau du fonctionnement des institutions publiques, mais aussi au niveau de la maîtrise des projets, donc des équipements, donc à maîtriser davantage les projets qui sont lancés en termes de coûts. Mais aussi, nous avons préconisé, mais aussi nous avons préconisé d'entamer tout de suite la réflexion en termes de changement de modèle, d'entamer le processus de mise en œuvre, d'un modèle, des nouveaux modèles de croissance qui soient plus diversifiés, plus résilients et surtout plus durables. D'ailleurs, en conclusion, vous allez voir que nous avons dit qu'il y a des engagements internationaux que l'AG est appelé à tenir, issus de l'agenda poste 2015, l'agenda mondial poste 2015 pour le développement d'une part. Il y aura des engagements internationaux issus de la COP21 qui va commencer dans quelques jours à Paris. Il y a aussi cette situation, j'allais dire, chrysogène et pour laquelle, j'allais dire, il y a une prise de conscience pour que tout le monde, de la part des citoyens, pour dire que le modèle n'est plus soutenable. De mon point de vue, ces trois éléments réunis constituent une opportunité pour changer de modèle de croissance. Alors, vous déclarez que le modèle actuel n'est plus soutenable. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement, M. Bacalem ? C'est-à-dire, on le disait, en termes clairs, le système de subvention n'est plus soutenable à très long terme. Le système de consommation énergétique que nous avons n'est plus soutenable à long terme. Dans quelques années, on ne sera plus capable de faire face à la demande avec un tel système. Le fait de satisfaire les besoins nationaux à plus de 70% par l'importation n'est plus soutenable. Tous ces éléments-là ne sont plus soutenables. Je crois que tout le monde n'a pas besoin d'être économiste pour savoir que ce n'est plus soutenable. Est-ce qu'il faut plus de rigueur, plus de décisions courageuses de la part du gouvernement ? Aller vers une révision graduelle de cette question des subventions, c'est-à-dire des subventions ciblées aujourd'hui ? Il y a un quasi-consensus des experts à la suite de la réunion du 20 septembre. Consensus des experts, mais pas les membres du gouvernement ? Oui, je disais tout à l'heure, le gouvernement, le calendrier politique, le calendrier économique ne coïncide pas toujours, vous savez, et que le gouvernement a peut-être besoin de temps pour préparer les conditions de mise en œuvre de ces décisions. Mais à long terme, tout le monde s'accorde, même le Premier ministre l'a dit lors de la journée du 20, donc le collège des experts, pour dire que le modèle n'est pas soutenable, même en termes de subventions. En plus, il n'est pas très équitable, puisque c'est ceux qui ont le plus des moyens qui ont bénéficié le plus. Il y a des externalités négatives, puisqu'il y a une part qui va vers les frontières, donc qui traverse les frontières. Mais est-ce que vous avez tenu compte de certains paramètres chiffrés, justement, pour arriver à ce type de conclusion aujourd'hui ? Dans le rapport que vous avez établi, que vous allez rendre public dans un peu plus... Absolument, pour donner un chiffre, nous avons un rapport, donc subventions sur PIB, qui est l'un des plus élevés au monde. Rien que ça, près de 30%, donc entre subventions directes et indirectes, si on tient compte notamment du coût de l'énergie. Nous avons un des rapports les plus élevés au monde, donc ça dénote de la non-soutenabilité de ce modèle, ou de ce système de subventions. Alors, avec les 160 milliards de dollars de réserve d'échange, tout le monde s'accorde à dire que nous avons quand même un délai de 2-3 ans pour essayer de sortir de cette dépendance des hydrocarbures, réussir justement cette diversification de l'économie. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant de 3 ans alors qu'on avait eu plus de temps pour pouvoir peut-être booster cette économie diversifiée ? Pour commencer à sortir, pour entamer un peu le processus de diversification, il faut profiter des 2-3 ans pour mettre les conditions en place, les conditions édouanes pour ce changement de virage, si vous voulez, pour prendre le virage de la manière la plus sécurisée. Vous savez, il y a un certain nombre de préalables, il y a un certain nombre de préalables, d'un changement de modèle de croissance. Ça ne se décrète pas, le changement de croissance. L'investissement ne se décrète pas non plus. On a besoin de préparer les conditions en termes d'incitation, en termes de cadre juridique, en termes d'accès aux fonciers, en termes de régulation, c'est-à-dire, disons-le, en termes de régulation des importations. Si vous faites concurrencer votre produit par des produits importés, d'ailleurs, vous ne faites que retarder l'échéance. Et on ne peut pas demander au privé d'investir. Le privé va là où il y a la rentabilité. Maintenant, il faut, l'État, dans son rôle de régulateur, doit orienter les acteurs économiques vers ce modèle de diversification. Il y a aussi, par exemple, le fait de lancer les autres piliers de la diversification, l'agriculture. Tous les pays développés et diversifiés ont une même culture très performante. Nous avons le potentiel du secteur touristique. Nous avons un million de touristes algériens qui franchissent la frontière pendant l'été. Donc, nous avons un certain nombre de potentiels, mais la diversification ne se décrète pas. Elle s'organise dans le temps. Et c'est pour ça que nous avons besoin de mettre en place ce qu'on appelle un plan d'émergence à l'horizon 2035. Alors, justement, vous dites que la diversification ne se décrète pas. Est-ce qu'il y a une vision, aujourd'hui, selon vous, M. Beccalem ? Vous, qui êtes le rédacteur du rapport de projoncture ? J'espère. Il y a un certain nombre d'éléments, mais on a besoin d'arrêter, j'allais dire, un plan d'émergence à l'horizon 2035. C'est un processus concerté qui implique l'ensemble des acteurs économiques et sociaux du pays et qui a besoin d'être aussi piloté. Vous savez, on parlait de la diversification. La diversification, techniquement, c'est un processus, j'allais dire, quasiment facile. Facile en tout cas, techniquement, ce qui nous manque, on peut l'acquérir. Si on a besoin d'études, on peut ramener des spécialistes pour les études. Si on a besoin de la technologie, mais tout le problème, là où l'échec se situe, c'est dans ce qu'on appelle le pilotage du changement. C'est comment muter d'un modèle à un autre avec un minimum d'effet négatif, d'externalité négative, avec une orientation et un pilotage pré-femmes. Mais comment le faire ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Je ne peux pas le voir. Est-ce qu'il y a des solutions miracles ? Il n'y a pas de solution miracle, absolument. Il n'y a pas de solution miracle. Non, tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de réunir les spécialistes, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les décideurs, les représentants de la société civile, et tout ce bon monde-là se met autour du table, discute, échange, présenter nos atouts, présenter nos déficits, nos défaillances, on arrête les conditions, d'accord ? On arrête les conditions de mise en œuvre, c'est ce que je disais, le pilotage du changement, les conditions de mise en œuvre, et à partir de ce moment-là, on peut entamer le procès. On arrête un cadre. Ce cadre-là, bien sûr, dans le temps, il sera au fur et à mesure corrigé, mais au moins, on a une orientation. Mais le temps, c'est de l'argent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on perd trop de temps à se concerter ? Il y a eu des rencontres, il y a eu des expertises, il y a eu des rapports qui ont été remis. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps aujourd'hui de se mettre au travail, de les appliquer concrètement ? Je disais tout à l'heure, justement, cette situation crise aux jeunes en absence de contraintes. Personne ne change pour cela. Vous savez, nous, on aime tous être dans notre propre confort. Même nous, en tant que citoyens, on aimerait bien que tous les autres, les citoyens, fassent l'effort, mais on n'aimerait pas faire... Vous voyez, donc là, quand on est dans une situation à quelque chose malheureux, quand on est en situation en crise aux jeunes, il y a une prise de conscience qui favorise le changement. Maintenant, il est, j'allais dire, du ressort du gouvernement de mobiliser autour de ce changement de modèle de croissance. Mais le changement, encore une fois, ne se décrète pas. Alors, vous avez déclaré que les opérateurs cherchent la rentabilité économique. Aujourd'hui, ces experts soulèvent même certaines questions qui sont considérées, même stratégiques, comme la règle des 51-49. Oui. Absolument. Donc, il n'y a pas de tabou. Si on doit discuter d'un modèle d'émergence, d'un plan d'émergence, il n'y a pas de questions taboues. Le gouvernement a donné sa position, par le plus de M. le Premier ministre. Les experts ont leur point de vue et il faut discuter de ça. Il faut discuter, il faut convaincre. Il n'y a pas de solution de miracle. Il faut évaluer aussi jusqu'à quel niveau cette règle constitue un obstacle aux idées, aux investissements directs étrangers. mais je crois qu'il n'y a pas de questions taboues. Il faut discuter de tout. Mais quand on parle de gaspillage ou de la lutte contre le gaspillage, est-ce qu'il faudrait aussi parler de certaines pratiques aussi illicites comme la lutte contre la corruption en sorte ? Absolument. L'évasion fiscale, la fuite des capitaux. Toutes ces questions sont soulevées dans votre rapport de conjoncture que vous allez discuter ? Non, non. Le rapport de conjoncture... Enfin, en fait, on va donner les symptômes. Par exemple, en disant que entre l'année 2014-2015, les importations n'ont que très peu baissé. Voilà. Alors, on a posé, par exemple, un autre problème. Je peux vous le montrer. J'ai des documents ici. On a soulevé un autre problème. Par exemple, le fait qu'au niveau international, les prix des produits alimentaires ont fortement baissé. Mais ces baisses ne sont pas répercutées sur le marché national. C'est le même constat du ministère du commerce qui soulève le problème du sucre. Voilà. Mais il n'y a pas que le sucre. Il y a beaucoup de produits qui ont connu une baisse au cours de ce semestre, mais que cette baisse ne se répercute pas au niveau des prix du marché national. Donc ça, ça appelle un certain nombre de questions pour le moins. Alors, M. Bekalem, il y a certains auditeurs aussi qui soulèvent cette question, qui nous ont contactés sur la page Facebook. Ils disent, aujourd'hui, nous sommes en train de chercher de l'argent là où il se trouve, mais ce qu'on oublie, c'est le pont informel de l'économie. Quel est votre commentaire ou votre réponse justement à cette question ? Premièrement, l'informel, c'est un fait. Il est là. C'est un fait. L'informel, il est là. Maintenant, il s'agit de mettre en place une stratégie pour progressivement ramener vers le formel. ce qui est en train de se faire pour l'argent, la bancarisation. Entre autres, la bancarisation de l'argent, la débure... Mais écoutez, ces 40 milliards de dollars échappent au contrôle d'État. Absolument, la débureaucratisation en termes de procédures de création d'activités, etc. Donc là, l'informel, il est là. Il faut le ramener à la... Comment dire ? Dans une situation de formalité, de formel, tout en, j'allais dire, tout en évitant de brusquer les choses. C'est-à-dire que l'informel, pour le moment, occupe un certain nombre de personnes, il a ce volet social dont il faut tenir compte. Est-ce que vous pensez que par rapport à la question des transferts des devises vers l'étranger, c'est une question préoccupante aujourd'hui ? C'est une question toujours préoccupante de mon point de vue. Maintenant, on n'a aucune idée précise des montants transférés. On a quelques petites estimations qui sont annoncées ici et là. Le ministre du Commerce a avancé l'équivalent de 30% des 60 milliards de dollars de factures d'importation. Je crois qu'il a corrigé par la suite pour dire 30% sur les opérations où il y a surfacturation. On n'a pas d'une idée précise sur le montant, mais c'est effectivement une question préoccupante. Il n'y a pas de... Donc, c'est... C'est une perte de ressources pour le pays. Encore dans une situation d'ailleurs particulièrement difficile pour nous. Mais si on l'était contre toutes ces pratiques, on économiserait beaucoup d'argent ? Absolument. On garderait beaucoup d'argent en Algérie ? Absolument. Mais là, justement, ça fait partie des préalables au changement de modèle de croissance. Il y a un certain nombre de conditions qu'il faut mettre en place. Un système d'information transparent, le plus transparent possible, l'utilisation des nouvelles technologies. Il y a un certain nombre de conditions de préalables pour, justement, amorcer ce changement-là. Parce que, je le disais tout à l'heure, l'opérateur, là, il va là où c'est plus facile et là où il pourra récupérer son argent le plus rapidement possible avec la marge la plus importante possible. Pour encourager la production nationale ? Absolument. Qui est impératif ? Oui, c'est une nécessité. On n'a plus le choix. Et c'est ce que vous faites ressortir dans votre rapport ? Encore une fois. Absolument. Maintenant, il y a aussi le nouveau paradigme mondial de développement. Il y a le volet durabilité. Il faut qu'on aille aussi vers un modèle durable. Il faut qu'on amorte notre transition énergétique vers moins de gaspillage, plus d'efficacité énergétique. Ça, c'est des éléments qu'il faut intégrer dans ce plan émergence que nous devons élaborer et arrêter. C'est des éléments qui sont nécessaires. Donc, nous allons avoir des engagements. Nous allons être tenus de respecter ces engagements. Ce sera les 17 objectifs du développement durable pour l'agenda poste 2015 avec ses 169 cibles et ses 330 indicateurs. Mais ça sera aussi des engagements en termes de pollution, en termes de gaz à effet de serre à l'issue de la COP21. Et tous ces éléments-là appellent, de mon point de vue, des engagements futurs pour le pays, mais qui constituent aussi une opportunité pour changer de modèle. Un modèle plus résilient, mais aussi plus durable. C'est-à-dire qui lutte contre le gaspillage. Pour vous, il faut agir maintenant avant que ça ne soit trop tard ? Absolument. On n'a pas le temps. J'allais dire que c'est la seule ressource qui nous manquera effectivement. Le temps ? Le temps. Toutes les autres ressources, on peut se les procurer. Miser aussi sur la ressource humaine qui est importante aussi en Algérie. On sollicitant, bien sûr, notre diaspora. Bien sûr, la ressource humaine, c'est la véritable richesse d'un pays. Tout le reste est, j'allais dire, est aléatoire et illusoire. La ressource humaine, c'est le véritable facteur de développement. Il faut mobiliser toutes les ressources disponibles. Nous avons cette ressource aujourd'hui ? Nous avons beaucoup de ressources. Il faut, j'allais dire, rationaliser là aussi et optimiser l'exploitation des ressources qui sont disponibles, que ce soit au niveau national, mais aussi, tel que vous l'avez dit, la diaspora, nous avons beaucoup de, comment dire, d'experts, nous avons beaucoup de profils pointus qui pourraient être sollicités à l'occasion de ce nouveau modèle de croissance. Vous nous accompagnez dans cette conjoncture ? Absolument. Je crois qu'il serait très content de le faire. Monsieur Mohamed Bakalem, merci d'avoir répondu à nos questions.